salut tout le monde salut à tous voilà j'espère tout le monde va bien ça doit envoyer nos tifs aux deux comptes bon les gars merci d'être là ça fait plaisir donc voilà comme vous le savez donc voilà j'ai voulu faire ce petit là sortir un peu de la routine je sais que c'est dur pour tout le monde on est tous privés de polo on est tous privés d'entraînement on est tous enfermés donc voilà on va essayer de passer un bon moment tous ensemble ça va être ça va pas être très long on va essayer de faire court donc du coup on va commencer Jack donc Hugo comment ça se passe pour toi le content raconte nous un peu ton truc l'arrêt de la saison jusqu'à l'année prochaine comment tu dis ça et comment tu vis au jour le jour et comment tu vois un peu les sites évolués alors déjà avant tout salut à tous je voudrais remercier Mathieu pour sa super initiative parce que c'est vraiment son idée et je trouve que c'est vachement cool de faire ça pendant le confinement pour tous ceux qui aiment le water polo par rapport au confinement j'ai pas trop envie de me plaindre parce qu'il y a des personnes qui sont dans une situation beaucoup plus difficile et je pense que je fais un peu comme tous les joueurs de water polo actuellement j'essaie de m'entretenir au maximum à la maison on a la chance nous au cercle d'avoir Pierre-Antoine le préparateur physique est top et qui nous envoie beaucoup de programmes donc on suit ça et pour l'évolution de la saison j'espère comme tout le monde qu'on pourra continuer parce que même si je pourrais te dire qu'actuellement on est premier à Marseille et que si la saison se termine on sera champion de France je préférais être champion en jouant des matchs que dans cette situation mais malheureusement le water polo et le sport en général c'est pas la priorité donc il faut attendre et on verra comment ça se passe alors là on me dit sur le chat j'ai le mal de mer ah ouais il faut que j'arrête de bouger alors ça va donc écoutez salut tout le monde ça fait super plaisir de vous voir et que vous soyez tous là peuf il dit gros le confinement donc voilà donc ah mais dit un petit Mathéo fait la mise à jour peut-être que ça vient de là hantez les friands avant hantez vous qui séviche très friands ouais très friands hantez vous qui séviche donc écoute attends je vais mettre sur la tablette qu'on fait le direct sur ton compte à toi comme ça au moins ça va revenir un peu tout le monde bon les amis il est 20h ouais ouais calme toi calme toi calme toi on va faire comme ça ça sera plus sympa allez je m'entends l'envoi ou pas ? je m'entends l'envoi ou pas ? voilà comme ça on sera plus tranquille donc Hugo voilà comme tu sais cette initiative elle est faite pour un peu briser le confinement essayer de passer du temps à l'heure parce que je sais qu'entre nous joueurs équipe de France et l'ancien coéquipier on prend souvent des nouvelles on discute beaucoup je sais que je sais que voilà tous les gens aujourd'hui qui sont privés de water polo qui viennent nous voir leur démarche au même réunion qui s'entraînent on n'a pas forcément la possibilité donc voilà on va commencer on va commencer un peu le live avec quelques questions et on verra au fur et à mesure de comment ça se passe mais il est insupportable donc Hugo voilà pour une femme à te connaitre ça va un peu t'intéresser donc est-ce que tu peux nous dire un peu sur toi comment tu as commencé le water polo et pourquoi je sais que tu es issu d'une faille de poloiste de par ton homme de par ton père je sais aussi que tu es commencé au cercle des agents de Parseille avec le plus grand club de l'histoire de France forcément c'est logique de faire du polo là-bas donc voilà j'aimerais raconter un peu comment tu es venu au polo et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer d'en faire en politique écoute j'ai commencé d'abord par le premier sport par lequel j'ai commencé c'est le water polo vers 7-8 ans et bizarrement ça ne m'a pas plu du tout en fait c'était le fait de nager qui ne me plaisait pas c'est toujours le cas aujourd'hui comme tout Ploé je pense qu'on n'aime pas trop nager après j'ai essayé d'autres sports j'ai fait du volley j'ai fait du tennis j'ai essayé le foot aussi et je suis revenu au water polo assez tard vers 10 ans et demi, 11 ans pourquoi je ne sais pas trop c'est sûr que le fait que mon père, mon oncle ont été professionnels ça a dû me pousser là-dedans donc voilà comment j'ai commencé le polo tu m'entends ou pas Mathéo ? Mathéo t'as un problème de son mec alors Pierre Souchon si tu m'entends je vais répondre à ta question je suis parti à Hongrie pour le challenge sportif quand j'ai été en contact avec Solnok à l'époque c'était sur le papier une des meilleures équipes dans le monde donc même si j'étais très très bien à Marseille à ce moment-là c'était difficile de refuser ce challenge voilà pourquoi je suis parti Mathéo je ne t'entends plus du tout là est-ce que moi on m'entend ? tout le monde m'entend ? Mathéo a quitté le live je vois je vais essayer de le réinviter mon plus beau souvenir c'est la finale de la Champions League c'est la victoire en Champions League c'est la qualif aux JO et même si ça reste une défaite la finale des Championnats du Monde en 2013 même si ce n'était pas avec l'équipe de France c'était un super souvenir j'essaie de réinviter Mathieu je ne sais pas ce qu'il nous fait le Mathéo Mathéo tu m'entends ou pas ? c'est bon je t'entends mieux c'est bon tu es de retour on est en train d'arriver avec le truc je ne sais pas ce qu'il y a mon téléphone a pété un câble donc est-ce que tu as pu répondre à tout ça ? oui j'ai répondu à ta question j'ai répondu à ta question impeccable super merci bien il y a pas mal de questions en ligne aussi je vois en même temps on le fera après si tu veux comme tu préfères c'est toi le boss s'il vous plaît est-ce que tu peux en dire team manager pour que Romain Burr Romain Burr le meilleur manager d'Europe voilà donc il vous plaît ça va il quitte son téléphone calme toi écoutez les gars on va essayer de commenter allez-y en ce qui concerne les questions on essaiera vraiment d'en répondre de répondre à la fin et puis là là que ça marche au moins on va essayer d'avancer et de faire un peu plus tranquille donc Hugo il paraît que quand tu étais petit on t'appelait Bambi raconte-moi ça c'est vrai alors c'est toujours le cas on m'appelait Bambi pour mes longues et fines jambes alors elles sont toujours fines aujourd'hui mais pour ceux qui me connaissaient à l'époque j'avais deux cressins donc c'est un surnom qui est venu de Yann Vardou à l'époque et qui est pas mal resté Amir commence pas avec ta sérieux vos avis sur les ballons de la bagie on va pas commencer c'est un très vaste débat on ne sait pas me lancer là-dessus sinon on va pas s'en sortir ça n'a jamais fini Pacino ma première équipe c'est Marseille c'est le cercle ma première équipe Demande à Mehdi ce qu'il y a de penser dans la bagie il va être content donc écoute Hugo quoi qu'il arrive on va continuer aujourd'hui tu es un des plus gros palmarès du retard pour le français pour ceux qui ne savent pas et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup quand même tu étais le premier français de l'histoire à gagner une ligue des champions et tu étais aussi le premier français de l'histoire à être vice-champion du monde avec le Monténégro tu as commencé à Marseille tu es parti à Boudva ensuite tu es parti à Breccia en Italie tu es en Chine avec son Noc pour revenir à Aix aujourd'hui Marseille qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ton départ à Boudva par rapport à cette époque-là pourquoi tu es parti et comment tu as vécu cette année à Boudva c'était difficile parce que c'est la première fois que je quittais on va dire le cocon et quand je dis le cocon c'est le cocon familial et le cercle donc et donc c'était vachement difficile mais je pense que ça m'a beaucoup servi aujourd'hui et je l'ai fait parce qu'à l'époque je pense que c'était le bon moment après quelques années en pro à Marseille pour pour tenter tenter une nouvelle aventure c'était vachement difficile mentalement quand on part pour la première fois de chez soi même maintenant quand on est loin de chez soi c'est pas facile mais en tout cas j'en garde de super souvenirs on a gagné le titre de champion du Monténégro tout ça donc c'est génial bon ben ça va c'est cool ensuite derrière ben j'imagine j'imagine quand même que c'est après c'est le parallèle de la vie tu as quand même souvent choisi des villas où c'était un peu pétrin de vie parce qu'au bout de vallée d'hiver c'est limite une ville où tu as envie de te suicider et c'est pareil c'est vrai que c'est difficile au waterpolo de tout avoir de tout avoir c'est le challenge sportif la belle ville la famille le beau contrat tout ça donc il faut il faut faire des des choix et je pense que ça permet d'évoluer mais c'est vrai que c'était très difficile en termes de vie sociale en Hongrie et à Bouddha tant que t'avais le café ça va quoi non ? voilà le café ça sent ensuite bon quand t'as créé Goodbad t'as fait un choix un peu un peu spécial t'as essayé d'aller à Breccia sachant que tu ne pourrais pas intégrer l'équipe au niveau du championnat parce que là-bas il faut le rappeler ça c'est l'étranger c'est pas la tête du chiffre comme chez nous et par contre voilà par contre tu as passé toute une saison à ne pas jouer le championnat et tu n'as joué que les matchs de Ligue des Champions alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce choix est-ce qu'il a été bon ou mauvais après après le recul et est-ce qu'un peu voilà tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé et comment tu l'as découvert il n'y a que des bonnes expériences mais ça reste quand même un souvenir pas top j'ai fait cette erreur de signer ce contrat-là que pour la Ligue des Champions alors par contre j'ai joué dans une équipe qui était top niveau avec des super joueurs que ce soit italien ou étranger on a fait un Final Six de Champions League ce qui était super à l'époque après je ne conseille à personne à 23 ans j'avais de jouer que la Champions League beaucoup Bianca on a une admiratrice de qualité ça rigole plus et c'était du coup c'était super dur de jouer que la Ligue des Champions à chaque fois que mes coéquipiers partaient jouer en championnat ou à domicile car j'étais dans les tribunes c'était souvent vraiment difficile mais ça reste quand même un bon souvenir et je vais faire un petit je ne sais pas s'il regarde mais voilà Mike Dondega parce que c'est en partie grâce à lui que j'ai pu intégrer l'équipe de Breccia c'est lui qui m'avait bien vendu à l'époque on va dire alors il dit quoi bravo Mathéo invité Christian c'est osier c'est qui ça c'est Christian oublier et Enzo le nageur toi va progresser que je vais te fumer sur 50 mètres donc ben écoute c'est une bonne chose je pense que il y a des jeunes qui regardent je pense que ce sera une bonne chose pour eux de savoir ça ensuite derrière écoute j'ai parti à Solnok Solnok où tu as gagné la Ligue des Champions le premier français de l'histoire à gagner la Ligue des Champions je ne sais pas si vous avez imaginé un peu ce que c'est quelque chose d'incroyable donc est-ce que tu peux nous raconter un peu cette année-là et comment tu as vécu ce final c'était un final six c'est ça ? Final six c'était encore le final six c'était un but d'apest dans la nouvelle aréna c'était un truc de malade donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ça et nous dire un peu comment tu l'as vécu et comment c'est passé parce que je me rappelle que tu as marqué un but dans ce final en demi-finale en demi-finale en demi-finale en finale tu n'as pas marqué ? non en finale je n'ai pas marqué ah ouais c'est pas moi si tu n'as pas lâché la balle c'est vrai tu peux nous raconter un peu ça sur le plan sportif c'est sûr que c'est ma plus belle saison super coupe championnat pas coupe et pour finir en beauté l'année des champions pour le final six forcément on ne va pas se mentir j'avais énormément de pression parce que contrairement à mes coéquipiers où la plupart avaient déjà un sacré bagage au niveau de l'expérience ce n'était pas mon cas donc j'étais vachement stressé impressionné par le public mais j'ai eu la chance d'avoir des coéquipiers qui m'ont qui m'ont vachement aidé qui m'ont mis à l'aise pour pour être le mieux possible et évacuer la pression et ça a fonctionné donc ça reste forcément au niveau club mon plus beau souvenir après il faut aussi préciser que tu as quand même joué avec certaines légendes comme Denech Varga comme Perlinovic comme Gotic comme Nadji et tout c'est quand même pas n'importe quoi à un moment donné ça a été les meilleurs joueurs qui tenaient les meilleurs joueurs du monde c'est quand même quelque chose d'incroyable je veux dire quand tu es voulu à côté des mecs comme ça c'est quand même est-ce que tu es arrivé à un moment donné aussi à t'enlever cette pression de te dire que entre parenthèses bien sûr c'était qu'un français ou tu es arrivé c'est la réalité bien sûr est-ce que tu es arrivé aussi parce que je connais ta force de caractère je te connais je sais comment tu es est-ce que tu es arrivé toujours à t'imposer en tant que joueur et membre à part entière de cette équipe ou il y a eu des moments où tu t'es mis tu vois ce que je te dis un petit peu en retrait par rapport à la classe internationale des mecs comme ça forcément déjà on ne va pas se mentir quand j'étais à Solnock je ne faisais pas partie des stars de l'équipe ou des on va dire des leaders ou des meilleurs joueurs de l'équipe c'était déjà immense pour moi de faire partie de cette équipe et c'était génial qu'un club comme ça m'appelle après voilà je ne faisais pas partie des meilleurs joueurs donc c'est c'est un rôle un rôle spécial on se met au service de ses coéquipiers et bien sûr aussi je n'ai pas honte de dire que quand je suis arrivé là-bas on est un peu comme un gosse qui arrive à Walt Disney quand on joue avec des on se retrouve au quotidien à s'entraîner et jouer avec des joueurs comme ça c'est vachement enrichissant que ce soit au niveau interpolo et au niveau de la vie autour de voir comment ils s'entraînent comment ils sont tout court dans la vie et ce qui m'a le plus marqué c'est leur simplicité malgré leur palmarès qui sont pour certains gigantesques on peut voir que c'était tous des mecs super simples et super gentils je pense que c'est la France des grands champions magnifique complètement d'accord avec toi ensuite est-ce que tu peux nous rappeler un peu de ton retour en France justement après ça t'as décidé de rentrer de seul nom de rentrer en France parce que forcément on en avait beaucoup parlé à l'époque je m'avais dit que la vie ça devenait complètement un peu invivable au jour le jour et que quand même comme toi comme moi on est des mecs pré-famille qui avaient besoin de nos proches à côté est-ce que tu peux nous dire justement la prédiction des champions un peu comment ça s'est passé comment t'as vécu ce retour en France et est-ce que est-ce que t'as eu un bon retour de tout ça au final bien sûr donc je sais que ça a pu choquer pas mal de monde quand j'ai signé Aix-en-Provence parce que forcément en tant qu'enfant du cercle quand j'ai dit que je voulais revenir en France tout le monde pensait que j'allais revenir au cercle après voilà c'était une possibilité on va pas rentrer dans les détails à cette époque j'avais la possibilité d'aller à Aix et à Marseille je suis allé à Aix et à l'époque où j'ai fait ce choix je regrette pas du tout parce que j'ai passé deux magnifiques années je me semble avoir vu Alex Dantimonie passer sur le live je voudrais nous faire un petit couteau j'ai passé deux super années là-bas c'est des très bons souvenirs malheureusement j'aurais aimé qu'on soit champion de France on n'y est pas arrivé mais on n'a pas regretté on a donné le maximum et on est tombé à l'époque sur Strasbourg et sur Marseille après la deuxième année qui ont été plus forts que nous mais ça reste aussi une super expérience et de super souverain c'est beau ensuite on va enchaîner écoute voilà il y a un truc très important je pense qui va intéresser énormément le monde tu as vécu forcément des expériences incroyables aujourd'hui même si tu es encore jeune toi qui as évolué en France en Italie en Hongrie au Monténégro forcément je précise aussi qu'en Hongrie c'est un sport national Monténégro aussi l'Italie c'est un sport très fort avec forcément des différences de mentalité d'entraînement et de conception du waterpolo j'aimerais savoir toi qu'est-ce que tu as pu observer en termes de différence de mentalité de conception du waterpolo et ce que je voulais dire en fait c'était un coup c'était l'allée du sac donc voilà par rapport à la France déjà moi j'ai une éducation au interpolo on va dire entre serbes et Monténégrines puisque c'est Petar Kovacevic qui a fait à partir du moment où j'étais professionnel sans oublier les entraîneurs que j'ai pu avoir quand j'étais jeune à Marseille mais j'ai c'est Petar qui m'a vraiment formé donc c'est la culture serbeau-Monténégrine on va dire c'est une école on va dire très basée je trouve sur la technique le détail vraiment du geste après la défense l'Italie le souvenir que j'ai c'était que c'était comme au foot très tactique stratégique vraiment basé sur ça et je pense que c'est ce qui fait leur force aujourd'hui dans leur équipe nationale sans parler bien sûr de leur vitesse de nage et tout ça et la Hongrie je dirais que c'est plutôt c'est plutôt un style de jeu où ça joue pour le beau jeu en fait ça tente ça shoot ça prend vachement de risques je me rappelle une des premières phrases que m'avait sorti que m'avait dit l'entraîneur quand j'étais arrivé à Solonok où l'entraîneur hongrois où il m'avait un peu expliqué le style de jeu et il m'avait dit il ne faut pas avoir de peur de tirer je veux qu'on tire un peu plus que les autres équipes en moyenne ça m'avait choqué mais vraiment c'est ce qui reflète le waterpolo hongrois je dirais c'est la prise de risque et donc par rapport à la France qu'est-ce que pour toi aujourd'hui il manque peut-être dans la culture française dans la culture de la conception du waterpolo par rapport à ces nations-là c'est difficile de répondre je n'ai pas la science infuse par rapport à ça mais peut-être se créer aussi mais ça prendrait des années notre propre identité un petit peu on a parlé de chaque nation on va dire qui ont leur culture après la France je pense qu'il faudrait peut-être qu'on se base un petit peu plus prendre un peu de tout le monde en fait un peu des Serbes un peu des Italiens un peu des Croates des Hongrois et voilà et après à partir de ça se créer nous notre propre identité mais encore une fois c'est facile à dire je pense que c'est des années de travail je suis assez d'accord avec toi après tu sais que moi j'ai plus une orientation espagnole par rapport à tout ce que j'ai vécu et c'est vrai d'avoir connu toutes tes façons de ces conceptions différentes c'est vrai qu'après je suis d'accord avec toi je pense qu'il y a un peu à prendre de tout le monde mais je pense que d'abord il faudrait d'abord commencer à garder notre caractère et savoir plus ou moins qui on est avant de ressembler un peu à tout le monde et de faire un peu comme tout le monde sans avoir vraiment de très personnalité par rapport à ce qu'on est parce que je trouve qu'en France on a quand même des qualités bien sûr il faut aussi prendre en compte aussi que par exemple dans les pays de l'Est comme Monténégro la Croatie qui a connu la guerre à un moment donné c'est la seule façon de s'en sortir et qu'aussi après la réussite sportive par contre chez eux c'est un vrai vecteur de réussite sociale ouais et puis dans les pays comme la Croatie le Monténégro la Serbie ou la Hongrie le Waterpolo il est beaucoup plus médiatique que chez nous donc on est vraiment différents par rapport à ça et du coup il faut prendre un petit peu de chacun encore une fois mais ne pas vouloir faire exactement comme eux parce qu'on n'y arrivera pas parce qu'on n'est pas comme eux ah oui non je suis tout à fait d'accord la meilleure équipe du monde pour moi Pierre Souchot c'est difficile de répondre à cette question je dirais je pense en ce moment que c'est vraiment si tu parles d'une équipe nationale c'est vachement compliqué je dirais les Serbes les Croates les Hongrois les Espagnols pour moi il y a les Italiens aussi c'est difficile si tu regardes par rapport à la dernière compétition mais au championnat du monde c'est les Italiens qui étaient les meilleurs au JO ça serait encore autre chose donc je dirais qu'il y a 4-5 équipes qui sont à chaque fois candidates pour les médailles surtout qu'en plus quand tu regardes aussi moi pour moi il y a eu quand même une domination serbe les 5 dernières années ouais les Serbes ils sont un peu en train de s'estomper et là tu vois que vraiment les Hongrois les Italiens les Espagnols ils commencent à revenir derrière parce que tu te rends compte qu'il y a un petit trou moi pour moi il y a un petit trou de génération et de talent un peu chez les Serbes qui commencent un peu à vieillir forcément et donc peut-être un peu moins compétitif parce qu'il aurait été aussi à une époque en club pour vite répondre à Sylvain en club je pense qu'actuellement l'équipe la plus complète c'est Ferret Varoch après on verra qui gagne si la saison se termine mais pour moi c'est Ferret Varoch d'ailleurs voilà on est allé arriver alors écoute magnifique en plus pour toi aujourd'hui quel est ton top 5 au terme des meilleurs du club d'Europe et ton top 5 en termes des meilleurs joueurs du monde c'est les 5 équipes pour vraiment classer de la meilleure à la 5ème non non pourquoi les 5 meilleures parce qu'après forcément si tout le monde regarde les matchs des champions ça se joue pas forcément grand chose même si je suis d'accord avec toi aujourd'hui Ferret Varoch sont quand même très chauds mais bon après je pense que bon ton top 5 je vais essayer d'oublier personne alors ce qui me vient directement à l'esprit c'est Ferret Varoch c'est Reco ça fait 2 Barceloneta ça fait 3 pour moi c'est les 5 équipes les plus fortes en Europe et les 5 meilleurs joueurs du monde alors là je vais essayer de faire une on va dire forcément on va mettre Ivovic qui est un joueur extrêmement complet qui peut jouer de partout on va mettre Andria Perlinovic en pointe j'ai envie de dire c'est compliqué c'est dur après elle te prend pas la peine non plus tu vois j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup Lonsard la pointe de la Croatie qui est vachement moderne qui est en même temps qui est très technique malin qui joue très intelligemment qui défend bien qui revient en défense il est vachement bon mais après il y en a plein il y a Petovic tout ça qui est très bon ça fait 3 joueurs un gardien je vais choisir Pinedo parce que je le trouve exceptionnel je trouve qu'à son âge il continue à progresser encore à l'âge qu'il a et je trouve ça exceptionnel et il manque un joueur un gaucher je vais choisir ça va être entre Filippovic je dirais Filippovic pour sa capacité à avoir été bon sur le long terme ça fait 15 ans que ce mec est exceptionnel et je dirais que peut-être sur la dernière année c'est Jokovic D'accord je suis quand même étonné que tu n'aimes pas si tu es Varga quand même Ah j'ai oublié c'est vrai que j'ai oublié non non j'ai oublié j'ai oublié parce que si je peux dire quelque chose c'est le joueur avec qui j'ai joué qui m'a le plus impressionné et de loin c'est un truc de c'est c'est un truc de malade Denech Varga il est il est sur sur une autre planète j'ai jamais vu ça donc donc voilà et Guillaume Dino je te Guillaume Dino je te mets premier remplaçant et Pef il ne dit même pas ici tu n'es pas un de ses coéquipiers ouais Pef tu te calmes détends-toi détends-toi Pef Pef le plus gros biceps le mec qui a les plus gros biceps avec qui j'ai joué Théo il nous dit ben moche après je suis d'accord avec Hugo sur ça on va dire que Filippovic c'est comme il dit 15 ans de top niveau il n'y a pas eu de trou il n'y a pas eu de moins bien il a vraiment été extraordinaire le début à la fin et moi je suis assez d'accord sur cette analyse mon petit Hugo on pourrait en citer d'autres c'est dur d'en choisir 5 je viens de penser à Filippe Perron aussi qui est exceptionnel mais bon on pourrait y passer la nuit c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Mathéo j'en pense quoi Mathéo j'en pense quoi alors je vais me répondre très sincèrement très sincèrement j'aimerais qu'il explique puisqu'il me pose des questions depuis tout à l'heure j'aimerais qu'il explique comment il fait puisqu'on parlait de la longévité de la capacité à être bon de Filippovic je crois que c'est encore pire parce que le mec avec qui je parle Mathéo il a été à 16 ans il mettait 90 buts en championnat de France donc je vous laisse imaginer quand même ce que c'est et il a quel âge quel âge t'as aujourd'hui ? 37 ? 37 38 en septembre 38 en septembre à la reprise 38 ans il est encore là donc je vous laisse compter le nombre d'années que ça fait qu'il est là il est toujours aussi bon et moi quand je joue je joue face à lui désolé pour être vulgaire il me casse toujours autant les couilles donc j'aimerais qu'il explique comment il fait pour être aussi bon pendant aussi longtemps aussi le mec et la prochaine fois on fera un l'animal live où c'est moi qui l'appelle et qui lui pose des questions parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur sa carrière c'est un des premiers joueurs qui a réussi à être exceptionnel à l'étranger tout ça donc on aurait le temps d'en parler aussi 43 ans va chier Bianco Thomas Vernot il nous dit aucun noir dans cette équipe ça commence ça commence on rentre pas dans ce genre de on rentre pas dans ce genre de polémique Ivan Pérez Ivan Pérez allez aïeau aïeau après bah écoute pourquoi bah écoute moi je vais être très simple avec toi c'est du plaisir c'est du plaisir et j'en parlais il y a pas très longtemps avec avec Jonathan Moriamy qui a été mon coach cette année qui est mon directeur sportif c'est à dire que à aucun moment pour moi m'entraîner jouer ou me lever tôt pour aller à l'entraînement par exemple les jeudi matin ici l'entraînement à 8h à Montreuil donc il faut se lever à 6h50 à aucun moment pour moi c'est une obligation c'est une contrainte en fait moi quand j'arrive tous les matins je me lève je suis content de la vie que j'ai je suis content du sport que je pratique même si forcément il n'y a pas il y a des hauts et des bas il y aura des choses à améliorer il y aura des possibilités de améliorer les choses de faire différemment mais je pense que quoi qu'il arrive et je pense et c'est ce que je retrouve un peu aujourd'hui qui me peine un peu dans l'attitude de certains jeunes j'en discutais il y a un an avec avec Franck Fernandez qui me disait qu'en fait aujourd'hui ils se rendaient compte que les jeunes commençaient le polo comme s'ils auraient fait n'importe quel autre sport et je pense que pour moi la non limite d'étrangers pèse beaucoup sur ça parce que je ne sais pas si tu te rappelles à ton époque toi mais quand nous on a commencé dans le chupin de France tu avais vraiment des stars tu avais vraiment les Bélo Pasto tu avais des Padovan tu avais vraiment des mecs incroyables avec Garbouzov je me rappelle à l'époque à Marseille donc quand même c'était des stars internationaux c'était des mecs que tu allais voir tu les faisais rêver après aujourd'hui ce n'est pas péjoratif ni méchant par rapport aux étrangers qu'on a mais aujourd'hui si on prend en termes de qualité internationale si tu veux voir un grand joueur comme Ante Bukicevic il faut aller à Marseille et aujourd'hui si tu regardes un peu le nombre d'étrangers qui en France qui jouent dans les équipes nationales et qui sont titulaires il n'y en a pas beaucoup et moi à mon époque quand j'ai commencé le polo il n'y avait pratiquement que des stars qui faisaient partie de leur équipe nationale je me rappelle il y a l'époque de Nice il y en avait 13 il y avait quand même 4 Slovaks 4 Hollandais qui étaient dans l'équipe nationale il y avait Pratila qui était aussi en équipe nationale il y avait 2 Russes et les 3 Slovaks qui étaient en équipe nationale qui étaient les meilleurs joueurs donc forcément quand tu étais mino ce n'était pas toi mais ça donnait un peu plus envie un peu plus de rêve quand tu venais voir les matchs et quand tu étais à l'entraînement avec eux non ? quelque part le débat des étrangers c'est hyper compliqué c'est encore c'est un facteur je sais je vois ce que tu veux dire je pense que encore une fois c'est très facile à dire mais il faudrait trouver un juste milieu pour que bien sûr on donne plus la chance aux français mais en même temps continuer avec les étrangers parce que les étrangers ils nous apportent aussi des choses ils nous permettent de progresser de voir autre chose donc comme dans tout il ne faut pas qu'il y ait trop d'étrangers il ne faut pas qu'il n'y en ait plus du tout il faut trouver un juste milieu mais c'est la même chose je sais que depuis des années c'est des gros combats entre les clubs et tout et honnête pas je n'ai pas trop envie de rentrer là-dedans non non on ne fera pas là-dedans mais après ce que je te dis pour moi ce n'est pas un problème je vois ce que tu peux dire mais voilà pour moi c'est un facteur et puis après voilà écoute aujourd'hui moi je je continue à jouer je continue à me régaler je continue à prendre du plaisir pour les joueurs quand je vais en train de manger le sourire en fait je n'ai jamais été au chereau je n'ai jamais été au chereau quand j'ai un ballon dans la main et quand je me régale à m'entraîner pour moi ça reste un enjeu ça reste un plaisir avant tout ça reste une passion donc après derrière voilà quand on est vraiment passionné quand on aime vraiment quelque chose les choses viennent d'elles-mêmes tu vois là les choses viennent exactement j'ai mis qu'il y a Palacenco ouais effectivement tu as raison Olivier c'est déjà à Balam-Charan ouais ouais c'est vrai tu as ton attestation Hugo demande il va geler son téléphone mais là vu comme le live il dure plus longtemps que prévu si je me fais arrêter ça peut être chaud c'est vrai allez on va avancer on va essayer de finir on va essayer de faire ensuite donc je peux me parler un peu d'équipe de France l'après Rio justement 2016 comment tu as vécu ces 4 années et comment tu vois évoluer on a évolué la suite parce que forcément la France avait la possibilité d'aller au TQO et du coup comment tu vois l'avenir pour l'équipe de France sachant que il y a 2024 qui arrive bientôt donc ciao Yogi l'équipe de France elle a vraiment changé depuis les JO c'est un autre cycle il y a eu des hauts il y a eu des basses voilà la performance la contre-performance la plus difficile qui me vient en tête c'est forcément les derniers championnats d'Europe ça reste une immense déception après voilà ça fait partie du haut niveau et je pense que je pense que tout le monde a su se remettre en question malgré toutes les erreurs d'arbitrage qu'il y a eu voilà on va pas en parler on va en parler des heures mais je pense que les jeunes qui arrivent et qui vont avoir la chance de prétendre à être dans l'équipe pour Paris 2024 j'espère qu'ils réalisent la chance qu'on a d'avoir les JO en France et de se dire que s'ils sont s'ils sont bons ils ont une chance d'être aux JO sans passer par des tournois de qualifs et tout ça parce que nous on sait ce que c'est et la galère que c'est pour arriver à une fois dans ta vie faire les Jeux Olympiques donc de les avoir en France ça doit on doit pas se mettre dans une position ah c'est bon on va les faire c'est sûr non 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 il faut travailler le plus possible pour essayer de faire de grands résultats là-bas on verra bien j'espère on espère tous la meilleure façon d'avancer pour l'équipe de France pour toi aussi qui es son capitaine aujourd'hui et surtout pour les jeunes qui arrivent j'espère que tout ira bien ensuite du coup Hugo j'aimerais que tu me dites un peu qui tu es dans la vie tous les jours ce qui est important pour toi qui te rend heureux et surtout ce que tu aimes faire en dehors du polo moi qui je suis c'est dur c'est dur de parler de soi-même je pense que c'est plus les gens que je connais qui doivent être capables mais je sais pas j'estime être une personne assez simple j'aime les choses simples voilà passer du temps avec ma copine bien sûr mes amis aller prendre un café boire un verre quand je peux m'entraîner aussi j'aime bien voilà passer du temps avec mes coéquipiers quand j'ai la possibilité c'est dur parce qu'on voyage beaucoup avec le water polo mais on n'a pas souvent le temps de profiter du paysage du pays où on est donc j'aime bien j'aime bien voyager quand j'en ai l'occasion tranquille les choses simples voilà on arrive un peu sur la fin on va pouvoir tous se reposer décompréter bon écoute je disais je ne sais pas si je l'avais dit forcément avec le problème de connexion qu'on a eu avec le problème de direct je ne vous avais pas un peu expliqué comment le truc allait se dérouler on arrive un peu à la séquence que j'ai préparée donc je ne sais pas que ça ne veut pas j'ai contacté 30 personnes les plus proches de Hugo et je leur ai demandé de me donner un peu des anecdotes des questions sur Hugo et il y en a deux que j'ai adoré parce que tu vas essayer de voir c'est bon c'est bon alors il me demande si je ne dis pas de bêtises ça doit être Jouzy si il est là je passe le bonjour non je n'ai pas pour dans mes plans d'aller à Sète ou à Montpellier même si j'aime en effet beaucoup aller à Pampa Plage parce que ce n'est pas loin et on n'a pas vraiment de plage comme ça donc c'est vraiment cool c'est bon et à De Deve elle est magnifique serais-tu capable en fin de carrière d'aller jouer à un National 1 pour un club qui joue à Monté oui lequel on ne sait jamais on ne sait jamais peut-être après dans une seconde vie quand j'aurai arrêté on va dire le mot interpolo de haut niveau et que j'aurai un boulot pourquoi pas et lequel alors ça c'est compliqué il n'y en a pas à Colmar ou à Mulhouse je ne sais pas où tu joues je ne sais pas où tu joues aujourd'hui ouais ouais si Jouzi honnêtement si Jouzi est encore là-bas je vais direct à Mulhouse et sinon si ma copine est encore sur Paris j'espère qu'elle sera rentrée à Marseille d'ici là mais peut-être aller sur Paris pour vivre en même temps voilà au Racine Club de France c'est une club de France allez super bon Hugo on arrive un peu on arrive à la fin du truc là donc là on est dans la séquence piège alors écoute-moi bien Hugo tu développes peux-tu développer sur le terme bison en effet depuis ton plus jeune âge tu sembles omnipidé par les bisons est-ce uniquement par affection pour cet animal des hôtes pleines des Etats-Unis ou bien parce que tu as parce qu'il représente d'une manière plus abstraite pour toi pour parler du bison bon c'est peut-être je me rappelle quand j'étais jeune quand j'étais jeune mon idole vraiment mon idole c'était Garguer-Likish alors je pense que les jeunes ne le connaissent pas mais les anciens le connaissent c'était un gaucher qui a gagné trois fois les Jeux Olympiques avec la Hongrie et c'était un sacré bison pour le cours c'était un animal et c'est une expression que mon père qui nous disait souvent c'est un bison c'est un bison donc ça vient de lui mais ce n'est pas pour les animaux c'était bien tu l'avais trouvé d'ailleurs la deuxième question est pour lui il m'a dit qu'un jour dans ton cartable il a chopé un cahier de course pour lequel tu avais écrit sur plusieurs pages drogue-balle alors tu n'as jamais su pourquoi donc il aimerait savoir si c'était un devoir d'écriture que tu avais donné ton prof ou est-ce que parce que tu es complètement goûté par cet homme alors déjà c'est sûr que s'il me frappait des bons souvenirs avec moi à l'école il n'y en a pas malheureusement c'était compliqué non parce que j'étais un fan de drogue-balle mais vraiment c'est quand il était à l'OM et en fait il est venu au cercle un jour manger et j'ai eu la chance d'aller lui parler trois secondes et lui demander un autographe donc quand on est jeune c'est souvent des trucs qui nous marquent et voilà il était super fort et tout donc j'étais fan même si je je préfère le water polo j'étais un fan de DJI Drogba d'accord aussi donc donc voilà bravo tu as trouvé c'est ton père magnifique ensuite deux questions que tu as fait alors le mot gaz-bit évoque quoi et je devais te comparer un footballeur lequel ça pourrait alors ça c'est qui ça peut être c'est peut-être Gamby ça non Jouzi encore ouais Jouzi encore Jouzi le Gatsby c'est un endroit à Barcelone où on a été qui était top et on n'a pas beaucoup de souvenirs avec Jouzi malheureusement parce que même parce qu'il est parti maintenant depuis un moment de Marseille et il fait l'armée mais donc du coup c'était l'année dernière et on avait passé un super moment là-bas donc ça je m'en rappelle et l'autre truc si je devais me comparer à un joueur de foot c'est pas facile celle-là non je peux te dire qui j'aimerais être c'est plus simple vas-y vas-y envoie j'aimerais être au niveau de l'athlète j'aimerais être Christian Orlado et au niveau de l'homme et au niveau de l'homme un joueur qui m'a marqué c'est Gustavo j'avais beaucoup ce qu'il dégageait en plus qu'il était fort donc voilà un mix des deux d'accord magnifique oh Papi Tidi Papi Tidi ça te va bien ça fait 4 fois qu'il le répète c'est bon on a compris il est content parce que je suis comme lui voilà c'est bon oh putain il y a une star parmi nous monsieur Metella bonjour jeune fou jeune friand jeune friand il est là mais il était là il n'a fait rien alors ensuite donc du coup magnifique donc ah ouais donc Hugo est-ce que tu es supporter de l'OM depuis toujours depuis toujours il n'y a jamais eu un faux pas dans ta vie jamais jamais il y a eu des équipes non jamais il y a eu des équipes hors OM que j'ai beaucoup aimé dont Chelsea à une époque pourquoi parce qu'il y avait Didier Drogba mais par contre je suis sûr et certain et il peut y avoir des mythos mais je suis sûr et certain que je n'ai jamais été fan d'une autre équipe parce que moi on m'a dit quand tu étais plus jeune et allé voir Monaco Real Madrid et qu'après ça veut dire du beau match que tu n'avais jamais vu de toute ta vie et que du coup quand tu as l'appui ça c'est Lucas je vais vous la refaire je vais vous la refaire quand même qu'est-ce que tu peux dire on est supporter de l'homme qui te regarde son père m'a invité à son match à Monaco et d'ailleurs je le remercie parce que c'était un match exceptionnel en effet sportivement c'est un des plus bons matchs que j'ai jamais vu mais en fait son père et lui me poussaient à être supporter de Monaco donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils m'ont acheté un maillot ils me l'ont mis ils m'ont forcé c'était vraiment du harcèlement ils ont profité de mon jeune âge et de mon insouciance pour m'inciter à être supporter de Monaco j'ai mis le maillot pour leur faire plaisir parce qu'ils m'avaient invité forcément mais j'ai jamais été fan de Monaco et je ne le serai jamais d'accord alors on finit il y a deux questions et puis on va passer au live la dernière il paraît que quand tu étais jeune tu es vraiment présent tu bandais tellement sur 5K5 que tu avais dit un jour j'aimerais être en black pour me dire ah ouais c'était hors sport c'était mon idole c'était un truc de fou je voulais être 57 malheureusement je n'ai jamais réussi à l'être parce que déjà musculairement c'était un bison et ouais c'était hors sport c'était le mec je ne fais pas de l'oeil Monaco qui demain c'était même toujours autant les marons suisses toujours toujours Monaco qui est manager aujourd'hui qui était quand même mon babysitter quand j'étais jeune et qui me faisait manger des marons suisses voilà c'est beau c'est beau ça le waterpolo aussi c'est des histoires magnifiques qui arrivent et qui perpétuent la tradition familiale et je trouve que c'est ça qui est beau dans un sport allez la dernière la plus mignonne la pire blague que tu as faite à une personne proche de toi dans un avion la pire blague c'est un truc que j'ai fait quelqu'un t'a dit que j'avais fait à une des personnes les plus proches de toi à une personne de qui je suis proche la plus proche de toi aujourd'hui c'est mais non 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 ça y est ça y est je lui ai fait croire et ça y est je me rappelle je lui ai fait croire que nos parents n'étaient pas nos vrais parents oh la vache je crois que c'est ça ouais elle s'était mise à pleurer voilà je crois que c'est ça ton père me demande pourquoi ils ont fermé le buffet au VIP de l'OM ouais parce qu'il se gave à chaque fois il y a Kambi qui est témoin il y a Kambi qui est témoin dès qu'il va au stade il se gave c'est gratuit c'est normal c'est bon il dit il blague pas de l'avion il a peur moi j'ai trop peur de l'avion on est deux est-ce que Mehdi Marzouki il a peur de l'avion Mehdi Marzouki il est très très chaud c'est-à-dire que si on met Mehdi toi et moi sur la même banquette j'ai oublié John je suis jazz les sièges bon écoute ce petit moment ce petit moment interview il est fini c'est génial alors écoute on va se concentrer on va essayer de répondre aux questions du chat pendant 5-10 minutes et puis après on avait dit qu'on ferait 20 minutes une demi-heure on en a une heure une heure ah ouais bon il y a eu des aléas de problèmes techniques donc on va dire bon on est à 45 minutes donc écoutez les enfants bon allez horreur 5 minutes de questions désolé après je dois y aller 5 minutes de questions tous ceux qui posent des questions depuis le début qu'on n'arrive pas à voir et à répondre allez-y là chez vous comme ça on y répond et après derrière on clôture et on se sépare voilà maintenant il n'y a plus personne qui a les questions c'est toujours comme ça forcément alors finale pour Marseille année prochaine alors j'espère déjà il faudra voir si j'y suis encore parce que mon contrat s'arrête bientôt mais il y a de grandes chances et si je suis à Marseille bien sûr que j'espère qu'on fera le finale je pense que ça serait un objectif ensuite à 30 ans il y a une égo même sur Rémi Garceau et bien écoute rien qu'en te regardant quand je vois l'âge que tu as pour un garçon 45 ans et que tu es comme tu es un monstre ça me prouve qu'on peut progresser à n'importe quel âge voilà il faut dire aussi Garceau il a été élevé dans le format le mec le mec se préserve le plus au monde comment va se passer la fin de saison j'aimerais bien te répondre j'espère qu'on va continuer à jouer mais aucune idée objectif 2024 je vais te dire une médaille dans un de mes rêves ça paraît très compliqué mais bon on se doit d'y croire quel avenir après ma carrière de joueur vraiment aucune idée aucune idée mais c'est une question c'est une question pourquoi pas c'est une question qu'il faut que je me pose parce que le water polo ça dure un temps et quand c'est fini après comme tout le monde sait on n'a pas les salaires des joueurs de foot donc quand c'est fini il faut savoir rebondir sur autre chose non d'accord bon écoutez merci à tous d'avoir répondu présent merci à tous à presque 180 personnes à un moment donné déjà pas mal pour des petits poloïstes merci à tous bravo bravo à Mathéo encore une fois écoute bon ça bâgle j'attends plus Mathieu tu m'entends ou quoi on parle voilà je t'entends c'est bon bravo Mathéo bravo à toi mec c'était un plaisir c'était un plaisir de faire ce petit live avec toi de toute façon nous on s'écrit et puis merci à tous merci à tous à la même heure ce sera Géraldine Mathieu donc c'est à toutes les filles poloïstes et forcément bien sûr les mecs à tout le monde demain 17h ce sera Géraldine go allez merci à tous et à bientôt ciao 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 à bientôt ciao les gars à tous merci à tous merci à tous